Salut à tous et bienvenue dans mon range ! Aujourd'hui on va vous présenter la dernière voiture de la collection de JF qu'on n'a pas encore eu le temps de voir et c'est d'ailleurs ma préférée personnellement vous allez vite comprendre pourquoi d'ailleurs on y va tout de suite ! Donc comment tu es venu à acheter une Ford Torino ? Parce que quand tu l'as acheté je suppose que tu avais déjà ton primo de furie tu avais quelques projets en cours déjà non ? En fait j'ai hérité du Gran Torino ça c'était à mon voisin c'est sûr que la voiture n'était pas dans cet état-là je te montrerai les photos là mais à force de faire des travaux pour le dépanner mais finalement plutôt que de me faire payer en argent il voyait que j'aimais les voitures antiques j'étais en cours de restauration du furie et j'avais aussi un Pontiac Laurentien 59 ah oui le fameux qui a été mon jouet disons pour me motiver à finir le furie parce qu'on a de grandes périodes de découragement là quand on se lance dans des projets de restauration ça fait qu'il m'a proposé de me donner le Gran Torino en échange de travaux dans sa cuisine ça fait que je suis allé voir la voiture puis la voiture c'est sûr qu'elle était épouvantablement maganée elle était en très mauvais état esthétique mais une perle un vrai de vrai survivor il y avait 11 800 000 au compteur c'est l'équivalent de 15 ou 16 000 km c'est vraiment pas beaucoup la voiture était encore sur ses pneus de nylon originaux c'est pour te dire à quel point là cette voiture là pendant environ 35 ans de sa vie elle a jamais roulé elle a servi quelques années puis le propriétaire original l'a rangé il l'a donné en échange de travaux à mon voisin qui lui-même à son tour un autre 10 ans plus tard a fait pareil avec moi mais quand j'ai eu la voiture bien l'année suivante je l'ai restauré d'accord tu as gardé un an comme dans l'état je l'ai gardé un an tel quel parce que là j'étais en cours de restauration du furie c'est vrai donc par manque d'espace puis là tu peux pas embarquer deux projets à l'époque j'avais pas l'installation que j'ai là ah oui en plus fait que j'ai terminé le furie puis après ça l'année d'après j'ai commencé à travailler sur celle-là fait que celle-là je l'ai restauré en huit mois ah quand même c'est rapide sur 700 750 heures de travail j'ai levé la coquille dans ce temps-là j'avais pas de vérins hydrauliques avec le petit jack là des blocs de bois comme ça comme ça comme ça comme ça je suis venu à la levée environ à un mètre du sol avec le coucher sur un lit roulant je pouvais sandblaster tu veux tout reprendre dans la face écoute mon garage ça avait l'air d'un terrain de volleyball de plage il y avait probablement ça de sable ah d'accord j'ai tout restauré le dessous de la voiture j'ai tout refait la mécanique c'est-à-dire que j'ai changé les joints les caoutchouc, les gaskettes j'ai tout remis en oeuvre parce que tout avait séché sur 35 ans d'inutilisation ça coulait partout j'ai tout remplacé mais je n'ai rien fait à la mécanique onze mille mille là c'est que je passe à ça tu laisses ça comme ça toutes les clips sont là la voiture est figée dans le temps c'est ça toutes les clips originales j'ai absolument tout 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 sur la voiture l'avantage c'est qu'elle a pas été bricolé avant toi il y a personne qui est venu faire des modifications ou autre dessus tout est vraiment full stock vraiment elle a tellement pas roulé finalement tu vois là les roues là c'est des cragars avec des TA BF Goodrich c'est le fameux look sport qu'on donne à nos voitures entières classique look mais c'est le cas là mais tu prends exactement la voiture comme elle est et tu remets les roues de nylon avec les enjoliveurs puis tu as l'impression que la voiture vient de prendre 30 ans ah ouais et là tu passes du jeune fougueux au mon oncle le mon oncle là c'est votre oncle mais comme il est un peu vieux jeu ça n'est plus mon oncle c'est le mon oncle il y a un petit jeu de mots vraiment québécois puis si on parle de mon mon oncle là c'est compliqué le mon mon oncle mon mon oncle ça c'est très péjoratif ah ouais un mon oncle là c'est pas c'est pas un champion de la société c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait un beauf en France en fait ouais peut-être un beauf c'est genre quelqu'un qui te fait des jokes des jokes de papa tout le temps exactement il est sûr que lui sa blague est drôle mais c'est le seul à rigoler sa blague en fait il toujours rigole pour être gentil avec lui c'est celui qui a la cigarette sur le coin de l'oreille ici qui a le paquet de cigarettes planté ici la coupe mulet ouais 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 ça c'est le mon oncle le beauf par excellence ah ouais trouver des pièces pour un Gran Torino 73 c'est relativement difficile il y en a pas énormément dans les ferrailles la plupart de ces voitures là ont été détruites dans des deux bits de démolition c'est pas une voiture qui est très très recherchée quand il te la donnait à part esthétique elle fonctionnait tout était là puis le trou est redémarré quand même oui on a installé une batterie neuve on a mis un peu d'essence dans le carburateur puis on était capable de la repartir après ça c'est sûr que le temps avait fait son oeuvre le réservoir d'essence j'ai dû le refaire ah oui parce que à un moment donné la rouille qu'il y avait dedans qui s'est accumulée bien c'est venu boucher les canalisations ça allait encrasser le carburateur fait qu'éventuellement on a refait le carburateur aussi on parlait de carburant moi ce que j'adore de ces années là c'est aussi la trappe à essence qui se trouve ah bah oui derrière la plaque la beauté de la chose le côté pratique c'est que peu importe où tu arrives à la pompe c'est exactement la même distance qu'elle soit à gauche ou à droite ta pompe t'as pas à y penser le boyau sera là et niveau moteur c'est quoi que t'as dans ce tourino là ? dans celui-là ça c'est une Ford canadienne Keating Ford ça c'est le nom du concessionnaire qui était à Verdun sur l'île de Montréal c'est une montréalaise construite à celui-là c'est London Ontario c'est un 351 pouces cubes Windsor deux barils très 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 commun par contre contrairement à ton Mercury 70 seulement 151 chevaux c'est rien du tout 351 pouces cubes 151 chevaux c'est la même voiture en 72 probablement avec 90 ou 100 chevaux de plus proche 250 chevaux ton 70 là lui ça a eu le top de la performance au pouces cubes 73 c'est le même derrière que le Grand Torino du film de Clint Eastwood 72 non c'est ça ? 72 exactement c'est le même derrière avec les mêmes lumières j'adore c'est le calandre à l'avant qui est plus comme un nid d'abeilles un peu la bouche de poisson ou quelque chose ouais ouais exactement le devant est plus joli aussi sur le 72 que le 73 parce que 73 c'est la première année des gros bumpers de chrome qui sont ressortis là avec les ah les vérans là tu tues autant de monde ouais mais avec un peu plus d'absorption mais c'est des bumpers c'est démesuré mais c'était les nouvelles normes de sécurité c'est une voiture canadienne le compteur est en 1000 à l'heure parce que c'est en 76 que nous sommes passés au système métrique donc c'est à partir de 77-18 que là vraiment les compteurs sont devenus en kilomètre-heure à partir de 74 et là le bumper était un peu plus bas et les lumières étaient au-dessus du bumper dans le bas de calandre comme Grand Torino de la série Starsky & Hutch quand j'ai eu la voiture l'intérieur était quand même en très bon état il était brun ce qui n'est pas vraiment au goût du jour mais pour une 73 c'était ça et je recherchais une couleur parce que sa couleur originale c'était doré ah oui c'est ça et tu peux imaginer un intérieur brun un extérieur doré un toit de vinyle brun ça faisait mon ongle c'était pas très très joli moi je cherchais justement à garder mon intérieur original brun parce qu'il était très beau il n'y a rien de craqué j'ai pas de dash fissuré tout est là impeccable il est figé dans le temps c'est l'extérieur qui a mal vieilli au soleil je voulais une couleur qui se marierait bien avec mon brun et je savais que mon toit serait noir pour aller rechercher mes moulures et mes roues moi j'avais dans l'idée de trouver un orange brûlé ah oui c'est beau ça Louise ma conjointe elle c'était un rouge vin métallique ensemble en feuilletant les couleurs on est tombé sur le vert et vraiment là les deux on a eu le coup de coeur le vert ils appellent ça le vert synergétique synergétique green qui était les couleurs de la compagnie Géométro 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 c'était le modèle le petit 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 modèle compact qui était une marque que General Motors a racheté comme Saturne ouais c'est ça Saturne était en soi une compagnie qui a été racheté par GM puis comme un moment donné ça a disparu je pensais que c'était presque une teinte d'origine que tu avais mis parce que je sais que les Torino 72 ben comme dans le film Grand Torino justement elle est un vert un peu similaire peut-être un peu plus foncé par contre oui mais ça ressemble un petit peu moi ça me faisait penser à ce vert là justement d'origine c'est sûr que quand on a trouvé cette couleur là on savait là c'était un coup de coeur instantané autant pour Louise et moi là on savait que la voiture serait flamboyante ouais c'est beau ça ça lui donne un look beaucoup plus sport ouais clairement sans avoir les chevaux ouais j'ai vu des 68, 69, 70, 71, 112, 75, 76 mais des 73 c'est la seule que je connais c'est la seule que vraiment j'ai vu de mes yeux pas très très commun non hein c'était une voiture qui a passé c'est fou pourtant c'est un nom quand même Torino tu sais c'est c'était le muscle car chez Ford à l'époque quand même c'est le gros modèle plus gros que la Mustang et c'est fou qu'il soit finalement passé inaperçu vers fin 70 qu'il est comme disparu Torino est devenu je pense que c'est en 68 que le nom Torino est vraiment resté 67 je pense que ça s'appelait un Fairlane Torino pis à la fin de leur vie là 76, 77 c'est devenu Granada ah oui oui les fameuses quoi le Ford Granada là avec c'était peut-être pas un grand succès là non non c'était plus les années du Fairmount Granada chez Ford je pense que c'est mon modèle préféré je préfère même ça la Mustang parce que la Mustang oui c'est beau mais c'est un peu trop cliché je dirais c'est comme c'est trop commun c'est ça on en voit trop dans les expositions c'est joli c'est une voiture mythique c'est sûr que je crache pas dessus quand même mais à choisir entre une Torino 70 par exemple et une Mustang 70 je pense que je prendrais la Torino parce qu'elle a vraiment une gueule vraiment atypique surtout dans les années 70 qui sont tes 11 et vous avez les Hideaway Lamps les Files se cachent derrière la calandre et moi c'est une notion que j'adore ouais c'est vrai que c'est joli ça me fait capoter ça ouais c'est vrai que n'importe quelle voiture que tu vois dans les expositions qui est hors du commun ça attire le regard quand t'as vu une Mustang une deuxième une troisième on dirait que là t'es moins attiré de vol à la 4-5-6 non c'est ça t'as une toute petite vitre qui entre de côté une immense porte avec une immense vitre une toute petite vitre arrière mais le trou que ça crée on voit qu'effectivement en 74-75 ben là ils ont mis effectivement un poteau ici qui était fixe avec une vitre décorative mais elle n'était plus fonctionnelle c'est probablement la dernière année de ces hardtops vraiment là complètement ouvert qui donnait tellement de beauté tellement de style à ces voitures-là au revoir j'attends avec les autres à traverser le déjeuner à l'un de la vie de la vie de la vie et les autres Générique